Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je viens juste parler de mon roman préféré, de mon pote Louis. On voit que j'ai oublié d'enlever le prix, 3$ dans une librairie de livres usagés. Ça m'a vraiment pas coûté cher, ça a été une très 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 belle découverte. Je ne connaissais pas du tout cet auteur-là, ni ce roman-là, le vieux qui lisait des romans d'amour. C'était la première fois que j'entendais parler, puis j'ai juste pris ça au hasard parce que j'aimais le titre du livre. Et je ne regrette pas, vu que c'est mon roman préféré, j'ai déjà spoilé toute la vidéo que ça allait être une critique très positive. Déjà, je peux dire que c'est le premier roman de l'auteur et ça ne paraît pas du tout. C'est excellent, c'est drôle, c'est touchant, c'est très très bien écrit. La traduction est également excellente. Des fois, l'auteur est excellent, mais la traduction est moyenne. Il y a beaucoup de livres qui ont été gâchés par des mauvaises traductions, mais dans le cas présent, la traduction est parfaite, aussi parfaite que le livre. C'est une critique un peu plate, je n'ai rien de négatif à dire. C'est même la première fois que je lisais un livre que je n'avais rien à reprocher du tout pendant que je lisais. Il n'y a pas un seul passage où je me suis ennuyé. Il faisait que le roman était assez court, donc ce serait un peu bizarre de s'ennuyer. On n'a pas vraiment le temps pour ça. Même dans mes autres romans préférés, même dans Harry Potter, je ne commencerai pas à parler d'Harry Potter. Ce n'est pas une bonne idée, j'en parlais pendant des heures. J'ai aimé ça parce que ça raconte l'histoire d'un homme qui a un lien très profond avec la nature. Il y a un respect pour les êtres vivants qui l'entourent, autant les humains que les animaux. Le problème, c'est que la part des humains de sa vie sont décédés. Maintenant, il vit reclus. Il n'est pas trop sûr de vouloir réellement redevenir social. Mais il y a quand même un lien privilégié avec son dentiste qui vient le voir de temps en temps et qui lui passe des romans d'amour, d'où le titre. Par contre, ce que je viens de dire là, c'est vraiment juste les premières pages. Pour résumer sans trop divulgacher, disons simplement qu'il y a quelqu'un qui meurt et le personnage principal doit trouver qui a commis le crime. Et c'est quelqu'un qui... je n'en dirai pas plus. C'est un roman qui parle de droits humains, de droits des animaux, de racisme, parce que l'auteur est un profond activiste qui a réalisé des choses extraordinaires dans sa vie, dont avec Greenpeace. C'est quelqu'un qui avait profondément à cœur les autres. C'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Et ça fait bizarre parce que j'ai décidé de... quand j'ai décidé de refaire une chaîne YouTube, je voulais absolument que ça soit dans mes premières vidéos. Je voulais absolument parler de ce roman-là. Et la journée même où j'ai commencé à écrire le texte à la vidéo, bien que là où j'ai écrit un texte, mais je ne le retrouvais pas, donc j'improvise. Bref, la journée même, l'auteur est décédé du COVID-19. Puis... C'est ça, il était quand même assez jeune. Il avait juste 70 ans. Maintenant, on considère que 70 ans, c'est jeune. Il y avait encore plein de belles choses à faire. Ce n'est pas juste le milieu littéraire qui a été en deuil, c'est aussi tous les organismes pour lesquels il a travaillé, toutes les personnes qui ont aidé, puis toutes les oeuvres que... Ben, bref. Le milieu comme notaire est en deuil d'allemand également, puis... C'est ça. Je n'ai jamais lu d'autres livres de Lewis et je m'engage à tous les lire. C'est sûr et certain que je veux les lire. Et j'espère même qu'il y ait des nouvelles éditions bientôt avec la collection complète de toutes ces oeuvres. C'était un auteur très, très, très humain, puis ça transparaît et ça fait du bien des beaux personnages comme celui d'Antonio dans le roman. Quand je suis tombé sur le roman dans une librairie usagée, j'étais... Je n'allais pas bien. Ça faisait plusieurs burn-outs que je faisais, des burn-outs à répétition, et là, j'en étais dans... J'en étais dans un point dans ma vie où c'était comme le burn-out de trop. Puis si mon ordinateur me fait un message d'erreur à ce moment-là, je ne pourrais pas enregistrer encore très longtemps, mais ça va exploser dans pas long. Donc, pour faire une histoire courte, je ne sortais plus vraiment de chez moi, sauf pour aller dans les librairies usagées pour découvrir des nouveaux romans, puis je passais mon temps à lire. Puis j'avais connu beaucoup de haine, des gens excessivement égocentriques et, on va dire, des personnes toxiques. C'est ça qui m'avait amené surtout à tomber en burn-out. Ce n'est pas vraiment le travail, c'est plus épuisement émotionnel et le travail aussi. Mais bon, les deux à l'ensemble, vu que c'était dans mon milieu de travail et que tout ça s'est produit. Donc, ça m'a fait du bien, un beau personnage comme ça. Puis ça m'a également beaucoup aidé à... Ben, disons que ça a été... Lire ce roman-là a été la première belle journée. Ça a été la première journée où j'ai recommencé à avoir un peu d'espoir. Ça m'a vraiment fait du bien de lire un bon roman. Ça peut paraître anodin, c'est juste... Ah, tu sais, un roman, ça ne change pas une vie. Mais des fois, oui. Donc, ben, merci, Louis. Puis, ben, peut-être à bientôt. On ne le sait pas. Fait que... Merci beaucoup. Puis, merci à vous d'avoir écouté ça. Encore une fois, c'était une vidéo un peu broche à foin. Puis là, il y avait plein d'autres choses que je voulais dire. Je vais aller voir pourquoi avec mon ordinateur... C'est ça. Un jour, il va falloir que je change d'ordinateur. Surtout qu'il fait un espèce de son constant qui est vraiment fort qui m'empêche d'avoir une bonne qualité audio. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Fait que... Merci beaucoup. Salut. Salut.